La période d'échange de vœux La période d'échange de vœux, c'est une période qui est très propice à adresser un bilan de l'activité et de la vie d'une année et puis à jeter des perspectives sur l'année qui s'ouvre. L'année qui vient de s'écouler, tant au niveau national qu'au niveau local, a été une année de profondes modifications, de profondes mutations pour notre pays, pour notre bassin de vie. Au niveau de notre pays, tout d'abord parce que nous avons eu des élections présidentielles qui ont amené un nouveau président avec un nouveau style, la composition d'un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale qui a bouleversé l'ordre des choses, des élections sénatoriales à la rentrée. Bref, le paysage politique national a changé. Et ce n'est pas qu'un changement de figure ou de personne, c'est également un changement dans la façon de faire, dans les évolutions de comportement, de monter des dossiers, d'avoir des relations différentes entre collectivités et Etats. Bref, beaucoup de changements durant cette année. Et puis, il y a toujours le trend des grandes tendances. Les grandes tendances, c'est d'une part le fait que l'État a de moins en moins d'argent, ou en tout cas il en prend plus conscience de sa pauvreté, et il a un comportement différent vis-à-vis des collectivités locales. La dotation globale de fonctionnement a été réduite encore cette année, de façon importante pour la ville, mais très importante pour la communauté de communes. On est de plus en plus subventionnés, aidés sur des projets précis. Et comme nous avions plusieurs projets intéressants, nous avons pu bénéficier de quelques subventions. Mais ça pose un réel problème de fond, c'est celui de l'autonomie des collectivités locales. Puisqu'aujourd'hui, il faut avoir un projet, le faire accepter par les services de l'État, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit subventionné. Depuis les années 80, les années de la décentralisation, nous avions une liberté beaucoup plus grande. On avait des dotations, et avec ces dotations-là, on faisait ce pour quoi nous avions été mandatés par notre population, par le peuple. Aujourd'hui, l'ordre des choses est inversé. Il faut avoir des projets qui satisfont aux exigences de l'État, et ensuite, ils regardent s'ils nous aident ou pas. Autre point, et qui est assez proche, c'est une recentralisation. On a beaucoup de domaines, d'actions, des collectivités locales, des établissements publics locaux, je pense aux hôpitaux. Beaucoup d'actions qui, aujourd'hui, ne sont plus à la main des collectivités locales ou de ces établissements publics. Il y a une administration qui reprend les choses en main. On n'est plus dans la logique des lois de décentralisation de 1982-83, on est aujourd'hui dans une logique de centralisation qui recherche de l'efficacité et de l'efficience. On verra, à terme, à l'évaluation, si c'était le bon choix ou pas. En tout cas, aujourd'hui, on a de plus en plus les mains liées. Quand on est un décideur local, quand on est président du Naterco, maire, président du conseil de surveillance de l'hôpital, on n'a pratiquement plus de marge de manœuvre. Ces marges de manœuvre, elles sont concentrées pour l'hôpital, par exemple. On a été mis en place, cette année, des groupements hospitaliers de territoire qui vont avoir, à partir de l'année prochaine, de 2018, des pouvoirs importants sur l'organisation territoriale des soins. Et puis, il y a d'autres grandes évolutions, peut-être plus sociologiques. Depuis quelques années, on commence à s'habituer, et je ne vous cacherai pas que ça ne me plaît pas, personnellement, on commence à s'habituer à vivre avec un volant de chômage d'à peu près 5 millions de personnes. Ça pose de réels problèmes, ça pose des problèmes aux entreprises lorsqu'elles sont à même de vouloir embaucher, ça pose des problèmes aux collectivités, et ça pose un problème de société et de répartition des richesses et de la charge de travail dans la société. Mais aujourd'hui, on voit bien que tout le monde s'est un petit peu adapté, acclimaté à cet état des choses-là. Plus localement, nous avons eu des bonnes surprises, des moins bonnes surprises, on a commencé à voir les moins bonnes. Il y a eu cet effet d'annonce de Saint-Gobain-PAM de supprimer dans notre bassin de vie 300 emplois. Il n'y aura pas de mesures dramatiques de chômage, de licenciement, etc. Il y aura des mesures qui seront progressives et des mesures anticipées. Mais en tout cas, c'est important et c'est grave pour notre bassin de vie. On comprend les décisions qui sont prises, mais elles ont des conséquences importantes sur notre bassin de vie, et notamment sur sa dynamisation et sur le renouvellement de la population active. Mersenne a eu également des problèmes. Ils ont supprimé une cinquantaine d'emplois sur Pannis-sur-Moselle. Depuis, ils en ont recréé. Et ça montre bien que ces deux entreprises-là, qui sont des grands groupes, elles savent réagir au bon moment, en amont. Et elles n'attendent pas d'être dans le mur pour pouvoir prendre des décisions. Et ça, je crois que c'est assez rassurant. Ça veut dire que les décisions sont prises le plus tôt possible, de façon à pouvoir inverser une tendance à court terme. Et je crois que c'est le propre des grandes entreprises et elles savent, là, anticiper. On est face à deux sociétés qui, à mon avis, devraient pouvoir rebondir facilement dans les années qui viennent. Et puis, nous avons eu, bien sûr, de bonnes nouvelles également. Il y a la zone de Boussières-les-Méniles, qui se développe bien, avec des difficultés quotidiennes que l'on gère. Mais des emplois qui viennent se créer. Le CAREB, qui s'est installé cette année, qui a trois cellules qui sont occupées aujourd'hui. CARAVENU, qui en est à une centaine d'emplois, qui devrait en faire venir à peu près autant dans un proche avenir. Bref, une zone qui prend son envol, à la fois sur de la logistique, sur de l'activité paracommerciale, mais également sur du tertiaire, puisqu'il y a un projet de bâtiment tertiaire, d'une centaine d'emplois, qui est en train de se poser sur Boussières. Donc, de l'optimisme de ce côté-là. Et puis, si au niveau du commerce, on déplore, comme toutes les villes aujourd'hui, quelle que soit leur taille, les petites villes, les villes moyennes ou les grandes villes, on est amené à constater que le petit commerce de centre-ville a de grosses difficultés et que beaucoup d'enseignes sont amenées à prendre des décisions douloureuses. Eh bien, on constate qu'il y a de nouvelles enseignes qui arrivent. Et on peut se réjouir de voir à Mont-Richard le Rotel Park qui a fait tant couler d'encre, qui a été tant décrié, qui allait faire tant de mal à tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, sur cette zone, il y a des dizaines d'emplois qui se créent, de nouvelles enseignes qui arrivent. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire de la création de ce Rotel Park. Et donc, pour le consommateur, d'avoir de nouvelles enseignes, que ce soit en matière de sport, que ce soit en matière de produits naturels. On a vraiment un dynamisme commercial qui rejaillit sur notre ville. Et je crois qu'il faut en être conscient et s'en satisfaire. Alors, dans tout ce contexte, la ville et la communauté de communes ont accompagné ces mouvements par un certain nombre de gros investissements. La communauté de communes a fait deux gros investissements cette année. C'était la rénovation de la piscine communautaire, qui est une belle réalisation, qui a été réalisée dans l'enveloppe financière et dans les délais, ce qui n'est jamais tout à fait gagné. Et donc, depuis quelques mois, la piscine est réouverte. Et je crois que pour le plus grand plaisir des personnes qui la fréquentent, elle fonctionne très bien. Autre gros investissement, c'est le vélo-route Voie verte, qui relie Arnaville, donc de la communauté de communes voisines, jusqu'à Custines, dans la communauté de communes du Sud, et qui traverse l'intégralité de notre intercommunalité à nous, la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson. Ce vélo-route est pratiquement terminé. Il ne reste plus que quelques petits détails à régler. Et donc, c'est un bel équipement, un équipement qui peut satisfaire à la fois des sportifs, des amateurs de randonnée de notre bassin de vie, et également des personnes qui font du tourisme international, qui viennent d'Allemagne, de Belgique, de Luxembourg, qui descendent, ou des personnes qui montent, qui vont utiliser ce vélo-route. Et là aussi, il y a une dynamique à créer, et il y a tout un accompagnement à mettre en place, ce que nous allons faire cette année. Et puis, il y a une grande décision qui a été prise par l'intercommunalité également, c'était la prise de la compétence en matière de fibres. Pour beaucoup de personnes, c'est passé inaperçu, mais je crois que c'est une décision qui était fondamentale, et qui va impacter nos communes, nos 31 communes, pendant de nombreuses années, et à partir de la fin de l'année prochaine, mi-2019, nous y serons. Aucune des communes ne pouvait assumer aujourd'hui, le poids financier de l'installation de la fibre. Grâce à la région Grand Est, à l'accompagnement d'autres collectivités, de l'Etat, de l'Europe, des départements, et bien, un bout de chemin pouvait être fait, et il fallait que nous nous organisions pour assurer financièrement l'investissement jusqu'à la prise individuelle. Et donc, il fallait remettre, pour l'ensemble des communes de la communauté de communes, 1,8 million d'euros. Tout le monde n'aurait pas pu faire cela, ça aurait fait un territoire à deux vitesses, et donc, nous allons avoir le câble qui va arriver à partir de mi-2018 pour certaines communes, de 2019 pour d'autres communes, et jusqu'à 2020 et 2021 pour les dernières, et qui va irriguer l'ensemble de notre territoire. Et puis, il y a eu d'autres chantiers qui ont été menés au niveau municipal. Il y a eu des gros chantiers en matière de sport. La mauvaise surprise d'avoir une poutre qui soit très abîmée au centre des sports et qui a nécessité qu'elle soit remplacée très rapidement durant cet été pour que les utilisateurs puissent continuer à venir fréquenter le centre des sports. Des gros travaux d'investissement ont été réalisés également amorçant le changement de physionomie de l'île d'Eche. Les jardins ouvriers, les jardins familiaux ont progressivement quitté l'île d'Eche. Nous avons un terrain de grand jeu qui a été installé, qui sera praticable à partir de l'été prochain, dès lors que l'enherbage aura bien pris sa place. Un terrain de pétanque avec des parkings nouveaux qui ont été créés. Une nouvelle distribution de l'île d'Eche qui va se mettre en place avec une place plus importante donnée aux piétons, moins grande donnée aux véhicules. Des tennis en plein air qui ont été réalisés en synthétique sur une moquette et donc une belle réalisation qui est saluée par le monde ténistique de la région et puis qui va déboucher dans quelques mois sur la réalisation des tennis couverts. Donc une île d'Eche qui est en train d'effectuer sa mue qui va se passer sur plusieurs années. Des gros travaux de voirie qui ont été réalisés durant cette année. Je prendrais par exemple la rue Pasteur, le début de l'enfouissement des réseaux de l'avenue des États-Unis qui va être le grand chantier des années fin 2017, 2018 jusqu'à mi-2019. C'est un chantier très important financièrement mais en termes d'image également parce que c'est la première image souvent que l'on a de la ville, c'est la première entrée dans la ville en termes de nombre de personnes qui entrent et donc c'est l'image que l'on a en tout premier de la ville et donc il fallait soigner cette entrée de ville. C'est tout le travail que nous avons réalisé et je crois que dans quelques semaines, dans quelques mois eh bien on va souffrir beaucoup du fait des travaux qui vont avoir lieu mais dans deux ans je pense qu'on nous aurons une avenue qui sera digne de celle d'une ville de 15 000 habitants, d'une ville centrale comme les Pont-à-Mousson. De gros investissements cette année ont été réalisés, un investissement important de la part des services de la ville qui ont fait beaucoup de choses en régie, qui ont remplacé des fenêtres, qui ont fait de l'isolation thermique, beaucoup de travail en régie et puis également une animation qui a été poursuivie, une animation gérée par la ville avec la saison culturelle, la première double saison culturelle, la première étant à Mont-Richard, la seconde à l'Espace Saint-Laurent, bien sûr les estivales qui ont eu encore beaucoup beaucoup de succès cette année, une foule énorme était Place du Rock pour le dernier concert, deux sons et lumières, un sur le voile prêtre, sur les ambulanciers américains, l'autre pour Noël, et puis toute une dynamique qui est à la fois organisée par le tissu associatif et accompagnée par la ville. On peut citer de très belles réalisations, le beach volet, le sandball en matière de sport, on peut citer bien sûr des notes et des étoiles, le festival de musique, de film qui prend un envol important et qui est maintenant reconnu bien au-delà des limites de notre bassin de vie, qui est reconnu au niveau de la région et au niveau national avec des têtes d'affiches impressionnantes cette année. Toute une ville qui vit, qui bouge, beaucoup d'animation et c'est ce qui souvent plaît aux habitants, aux personnes qui sont de passage, ou aux personnes qui cherchent un point de chute et qui viennent s'installer à Pont-à-Mousson parce qu'ils peuvent constater que notre ville, elle bouge, elle se développe. Et tout cela, on l'a fait avec nos moyens, en limitant la pression fiscale, l'augmentation de la pression fiscale, en ne recourant pas à plus d'emprunts. Maintenant, notre dette cette année, nous ne voulons pas l'augmenter, nous ne l'augmenterons pas, mais nous n'avons pas pu la diminuer du fait de l'importance de nos investissements. Et puis nous avons beaucoup de perspectives à mener dans les mois qui viennent. SESAM, le service de l'emploi, va être un petit peu dopé de par la situation de l'emploi qui n'est pas satisfaisante et donc il va falloir que l'on arrive à mieux fonctionner encore entre les guichets d'offres et de demandes d'emplois. Nous avons un centre communal d'action sociale qui aussi doit répondre à toutes les situations de difficultés que connaissent nos concitoyens. Et puis nous avons des grands projets d'aménagement. J'ai cité tout à l'heure l'avenue des États-Unis, mais il y a toute une perspective qui a été dressée. Notamment, nous avons pris la décision durant cette année 2017 de réaliser une salle de sport dédiée au sport de combat. Elle sera implantée à côté du centre Bernard Guy. Elle a une vocation départementale, régionale et nationale. Donc c'est un projet qui va voir le jour sur le papier dans un premier temps dans l'année qui vient, mais également qui se réalisera d'ici la fin du mandat ou le tout début du prochain mandat. Nous avons également beaucoup travaillé durant cette année sur un autre équipement sportif très important pour la discipline, mais également pour l'ensemble de la dynamique sportive de notre bassin de vie et les perspectives en retombées économiques. C'est le bassin d'aviron. De faire un grand bassin d'aviron au Breuil en raboutant deux bassins. C'est un projet aussi sur lequel il y a un travail administratif à réaliser. Et je pense qu'on va avoir là deux bases importantes qui vont servir de base d'entraînement pour des équipes nationales, internationales et puis qui pourront peut-être, notamment pour la base d'aviron, de pouvoir servir de base de repli pour 2024 pour les Jeux Olympiques. Donc vous voyez qu'on a des perspectives qui dépassent largement le cadre des 12 mois qui viennent, mais qui se projettent, qui projettent Pont-à-Mousson dans l'avenir, sur les 10 ans qui viennent. Et là aussi, on essaye d'avoir cette dynamique. Cette dynamique, on peut la voir parce que nous sommes particulièrement bien positionnés. Nous voyons qu'entre Nancy et Metz, dans une zone qui est périurbaine, qui est centrale, qui a différentes facettes, qui a une facette industrielle, mais qui a aussi un rôle métropolitain à jouer. Nous avons beaucoup d'équipements métropolitains sur notre bassin de vie. Les prémontrés sont un cadre idéal pour ces équipements métropolitains. Nous avons le PFL, qui est un équipement métropolitain. Nous avons un certain nombre de services. Lorraine Tourisme, le siège du parc naturel régional de Lorraine. Nous avons le centre de valorisation des ressources de l'équipement. Tout cela, ce sont des équipements qui sont fondamentaux pour Pont-à-Mousson, qui lui donnent une notoriété et qui le positionnent dans notre ville au cœur de ce grand ensemble qu'est le Sillon Lorrain. Je pense que nous avons des bonnes raisons d'être optimistes pour l'avenir. Il faut se battre, il faut monter du bon dossier, il faut aller chercher les financements. Et je pense que tout cela, ça rejaillera sur le quotidien des municipontaines et municipontins pour qui nous investirons, nous continuerons à investir l'année prochaine pour améliorer la qualité de la vie au quotidien, pour améliorer également le patrimoine de notre ville. Cette année, nous avons fait de gros travaux. L'année prochaine, on pourrait presque décerner à l'année 2018 le qualificatif d'année du patrimoine, puisque nous allons recouvrer la mise au tombeau de l'église Saint-Martin. Nous allons avoir une église Saint-Laurent qui va changer de physionomie à l'intérieur, alors que sa physionomie extérieure a déjà été profondément bouleversée. Et puis, nous avons également de grands projets sur les prémontrés. Le cœur des prémontrés commence à être ouvert au public, rénové, resplendissant. Nous avons, grâce à la communauté de communes cette année, mis en lumière la façade nord des prémontrés. Nous avons des projets également pour refaire la façade de l'abbatiale. Donc, le patrimoine est un élément important et c'est un élément de fierté pour les municipontaines et pour les municipontains également. Nous avons beaucoup de projets, nous allons essayer de les développer en fonction des moyens que nous aurons. En tout cas, sachez que la détermination de l'équipe municipale est complète, est entière pour mener ces projets à bien. Et je voudrais terminer en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle année 2018. Prenons-la avec ce qu'elle nous apporte. On a un certain nombre de choses qui nous sont imposées. Et bien, essayons de transformer les éléments les plus négatifs en atouts, en éléments positifs. Et essayons de passer une vie la plus agréable possible dans notre bonne ville, dans notre bon bassin de Pont-à-Mousson. Je vous souhaite à toutes et à tous une santé, beaucoup de bonheur. Quelquefois, il est juste à la porte. Il suffit d'ouvrir la porte. Et puis, beaucoup de réussite dans les projets que vous allez mener cette année. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...